Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac à dos. Donc il convient aux enfants de tout âge parce que du coup on a fait des anses réglables. Il s'ouvre avec un petit bouton pression aimanté. On a de la place ici et on peut agrandir parce qu'il y a un bouton pression de chaque côté. Pour réaliser ce petit sac à dos, il me faut deux tissus extérieurs de 35 cm par 35 cm chacun. Deux thermocollants ou de mousse surésie ou mousse thermocollante de la même dimension 35 cm par 35 cm. Deux morceaux de tissu doublure de la même mesure 35 cm par 35 cm. Pour le rabat, moi je vais prendre le tissu doublure. Donc après c'est vous qui voyez. Donc du coup pour le rabat, il nous faut deux morceaux de tissu de 20 cm par 20 cm. Et un morceau de thermocollant de 20 cm par 20 cm. Ensuite, il nous faut une anse de 20 cm. Deux anses de 12 cm chacun. Et deux anses de 70 cm chacun. Il nous faut un bouton pression aimanté. Deux anneaux. Et deux régulateurs. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu extérieur. Donc celui-ci. Et un. Et mon petit carré de 20 cm par 20 cm sur un morceau de tissu de 20 cm par 20 cm. Donc j'ai bien collé mes thermocollants. Donc maintenant je vais garder le petit bout de 20 cm par 20 cm thermocollé. Donc moi il a un sens. Donc je fais bien attention d'avoir mes cœurs en bas. Et je vais chercher le milieu dans la longueur. Donc je cherche le milieu. Pour ça je rabats mes tissus bien l'un contre l'autre. Et je vais marquer le milieu du haut du tissu. Donc j'ai fait un petit pic avec mon ciseau. Mes ciseaux. Et maintenant je laisse bien à plat. Je prends une assiette à dessert. Et je vais la placer dans l'angle ici. Et de façon à ce que ça rejoigne ici et ici. Et je fais une marque à l'aide de mon stylo. Pour créer l'arrondi du rabat. Donc j'ai mon arrondi. Et maintenant je peux découper. Voilà. Maintenant que j'ai découpé. Donc j'ai bien mon arrondi sur le bas de mon tissu. Vu qu'il a un sens. Je prends l'autre morceau de 20 cm par 20 cm. Je fais bien attention de le mettre dans le même sens que celui-ci. Et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je m'aligne sur le haut. Je prends mes pinces. Et je vais bien pincer de partout. Et une sur le bas pour bien maintenir. Donc maintenant je retourne. Et donc bien sûr j'ai mon arrondi ici. Il n'y a pas de problème. On laisse comme ça. Et maintenant on va faire une couture au point droit. A 0,5 cm du bord. En laissant le haut. On ne coupe pas le haut en fait. Donc on va coudre ici. Notre arrondi. Et on remonte jusque là. Et on laisse notre ouverture sur le haut. Voilà on est parti pour la couture. Donc on n'oublie pas notre point d'arrêt au début. Et à la fin de notre couture. Donc on ralentit quand on arrive dans l'arrondi. Et on va doucement. De façon à avoir un bel arrondi. A la fin. Et on coud comme ça tout le tour. Voilà j'ai bien fait ma couture. Et j'ai bien en ouverture. Comme prévu sur le haut. Donc maintenant je vais prendre mes ciseaux cranteurs. Et je vais enlever tout le surplus de tissu. Tout le tour. Si vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs. Vous faites au ciseau normal. Et ensuite à l'aide de vos ciseaux. Vous faites des petites entailles. Dans l'arrondi. En faisant attention de ne pas couper la couture. Donc j'ai cranté tout le tour. Donc maintenant on peut retourner. Et on sort bien tout l'arrondi. Bien correctement. Voilà. Donc maintenant j'ai mon côté thermocollé. Et l'autre côté. Donc nous on va faire. On va chercher le milieu. Donc pour ça. On replie notre tissu. Bien correctement. Et comme tout à l'heure. A l'aide de nos ciseaux. On va faire notre petite. Encoche sur le haut. Voilà. Donc j'ai mon encoche ici. Et maintenant. Je prends ma règle. Pour mesurer. De façon à placer le bouton pression. A partir. Donc je place ma règle. Sur le milieu du haut. Bien correctement. Je m'aligne. Et je vais mesurer. 16 cm. En partant du haut. Et à 16 cm. Je fais une petite marque. J'ai un crayon friction. Qui s'efface du coup. A la chaleur du fer. A repasser. Donc maintenant. Je prends. Une petite rondelle. Hop. Je vais peut-être. Zoomer un peu. Voilà. Une petite rondelle. Et je la place. Donc le rond. Sur la marque. Que je viens de faire. Et je vais marquer. Les petites encoches. Voilà. J'ai marqué. Les deux petites encoches. Et maintenant. A l'aide de mon découvit. Je vais ouvrir. Seulement. Ce morceau là. Le morceau qui est pas thermocollé. Pas l'autre. Pas de l'autre côté. Donc on ouvre. On va doucement. Pour pas déchirer notre tissu. Voilà. Pour moi c'est ouvert. Donc vu que c'est un tissu. Assez fin. Je vais quand même prendre. Un petit morceau. De mousse. Ou thermocollant. Pour renforcer. Mon bouton pression. Donc. Je fais exactement la même chose. Je prends mon morceau de mousse. Hop. Ma petite rondelle. Je fais mes encoches. Et à l'aide de mon découvit. Je décou. Voilà. Et maintenant. Donc je vais placer la partie mâle. Donc celle-ci. Donc je la glisse dans les encoches que je viens de faire. A l'intérieur. Je vais glisser donc mon morceau de mousse ou thermocollant. Dans les petites pattes. Comme ça. Hop. Et maintenant. Il me reste juste à mettre la petite rondelle. Par dessus. Et à ouvrir les pattes. Donc on ouvre vers l'extérieur. On appuie bien. Hop. Et voilà. Notre pression. La première partie de notre bouton pression. Est posée. Donc maintenant qu'on a notre bouton pression. Sur le rabat. Moi j'en ai profité pour mettre la petite étiquette. Le monde de mes loups. De l'autre côté. Et maintenant. Je prends. Un morceau. De tissu. Extérieur. Donc qui est thermocollé. Hop. Et je vais chercher. Donc moi il a un sens. Donc on fait toujours bien attention au sens. Et je vais chercher le milieu. Dans la longueur. Donc comme tout à l'heure. Je rabats mes tissus. Bien l'un contre l'autre. Et je vais faire. Un pic. Un petit pic. Sur le haut. Et un autre sur le bas. Voilà. Donc j'ai les milieux. De mon tissu. Donc maintenant. Je vais prendre. Le morceau dense. De 20 cm. Donc celui-ci. Et je vais le placer. Sur le haut. Donc on va dire. Je vais prendre mon règle. On part du milieu. Et on va mesurer. Un centimètre. De chaque côté. De notre milieu. Voilà. Et donc. On va mettre. L'anse. Donc j'ai mis un centimètre ici. Et je mets l'anse. Juste après. Je mets une pince. Je replie. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mon point. Un centimètre ici. Et je mets l'anse. Juste après. Je laisse mes pinces. On remettra droit. Pour la couture. Ce n'est pas un problème. Voilà. Et maintenant. On va mesurer. Six centimètres. En partant. Du bas. Jusqu'ici. Et six centimètres. Du bas. Jusqu'ici. A six centimètres. Je fais une marque. Et je fais une deuxième marque. Et maintenant. Je vais prendre. Les deux morceaux. De douze centimètres. Et les deux anneaux. Donc mes deux anneaux. Et mes deux morceaux. Donc maintenant. Je prends. Je mets l'anneau. Dans le morceau. De douze centimètres. Je m'aligne bien. Comme ça. Et je vais placer. Donc. Mon morceau dense. Juste au dessus. De la marque. Des six centimètres. Que j'ai fait tout à l'heure. Je mets une pince. Pour maintenir. Et je fais. Exactement la même chose. De l'autre côté. Voilà. Maintenant que j'ai fait. Les deux côtés. Je prends les deux morceaux denses. De soixante-dix centimètres. Et les deux régulateurs. Donc. Je vous fais voir. Sur un. Mais on va faire. Exactement la même chose. Pour le second. Donc je prends l'anse. Mon régulateur. Je passe. Une première fois. Dans le régulateur. Puis. Une seconde. Voilà. Je replie. Une petite partie. Et je viens rabattre. Sur le grand morceau. Qu'il me reste. Donc ça fait. Un petit sandwich. Comme ça. Et maintenant. Je vais faire une couture. Au point droit. Ici. De façon à tenir. L'anse. Et je vais faire la même chose. Pour l'autre. Voilà. J'ai bien cousu. Donc. Les deux. Les deux régulateurs. Donc maintenant. Je vais passer. L'anse. Dans l'anneau. Donc on fait attention. Parce que du coup. Le morceau n'est pas encore cousu. Je fais glisser. Donc j'ai la partie. Comme ça. Avec le petit boudin. Dessous. Je fais glisser. Je passe. Donc. Ma lance. Dans le régulateur. Une première fois. Puis une seconde. Et maintenant. Donc je peux régler. Je vais pouvoir régler. Donc la distance. De l'anse. Et maintenant. Je vais positionner. Le haut de l'anse. Juste après. Voyez. Le morceau que j'ai mis. En haut. Donc juste à la suite. Je mets une pince. Et maintenant. Je vais faire. Exactement. La même chose. Que je viens de faire ici. De l'autre côté. Donc maintenant. Que j'ai placé. Les deux ans. Je vais faire les coutures. De partout. Donc. Une ici. Au point droit. A 0,5 cm. Du bord du tissu. Vous pouvez passer. Deux fois dessus. De façon à bien maintenir. Une ici. Et bien sûr. Sur le haut. Et on fait. Toutes nos coutures. A 0,5 cm. Du bord du tissu. Voilà. Mes coutures sont bien faites. Donc ça tient bien. Hop. Pas de problème. Maintenant. Je reprends mon rabat. Et je vais le placer. Donc. Moi. Le côté de mon étiquette. Donc le côté matelassé. Contre le tissu. Principal. Et on va le mettre. Bien correctement. Donc on a notre marque. Du milieu. Contre la marque. Du milieu. On l'aligne. Bien correctement. Et on met. Des petites pinces. Tout le long. Et ensuite. On va faire. Une couture. Au point droit. A 0,5 cm. Du bord du tissu. Tout le long. Je n'oublie pas. Mon point d'arrêt. Au début. Et à la fin. Voilà. Donc j'ai bien cousu mon rabat. Et maintenant. Je vais prendre le second morceau. De tissu extérieur. Donc je vais le mettre. Endroit du tissu. Contre endroit du tissu. On fait bien attention. Si notre tissu a un sens. Donc moi mes poupées. Je mets bien les jambes en bas. Et je vais le positionner. Par dessus. Et je vais mettre. Des pinces. Tout le tour. Donc j'ai mis mes pinces. J'ai laissé l'ouverture. Sur le haut. Bien sûr. C'est normal. Mais j'ai mis mes pinces. Tout le tour. Sur le reste. Donc maintenant. Je vais faire. Une couture. Au point droit. A 1 cm. Du bord. Là où j'ai mis mes pinces. Donc bien sûr. On ne ferme pas le haut. C'est vraiment les côtés. Et le bas. Donc j'ai bien cousu. Et j'ai toujours mon ouverture. Sur le haut. Donc maintenant. Je reprends ma règle. Et je vais mesurer. Sur les angles du bas. En partant. Des coutures. Et on ne part pas du bord du tissu. On part bien des coutures. Et je vais faire. Des carrés. De 4 cm. Par 4 cm. Je trace mes carrés. Et sur l'autre angle. Aussi. Toujours 4 par 4. Et maintenant. Je vais découper. Ces carrés. Donc quand on découpe. On fait bien attention. De ne pas découper. Les anses. Qui sont à l'intérieur. Donc on les enlève. Un petit peu. On les place vers le haut. Et on découpe. Nos carrés. Mes petits carrés sont découpés. Donc maintenant. Je vais ouvrir. Donc je tire un petit peu dessus. Et je vais placer mes coutures. L'une en face de l'autre. Bien correctement. Je vais mettre des pinces. Pour bien maintenir. Et je vais faire une couture. Au point droit. A 0,5 cm. Du bord du tissu. Et je fais. Bien évidemment. La même chose. Dans l'autre angle. Je tire. J'aligne mes coutures. Je mets mes pinces. Et je fais ma couture. A 0,5 cm. Du bord du tissu. Voilà. Mes angles sont cousus. Donc maintenant. Je peux retourner. Toute cette partie. Et je fais attention. De ne pas casser mes coutures. On va doucement. Alors maintenant. Que j'ai retourné mon sac. Je l'ai mis bien à plat. J'ai bien aligné mes coutures. Et maintenant. Je vais rabattre. Le rabat. Et je vais laisser. Un petit espace ici. D'un petit. Un demi centimètre. Et je vais marquer là où tombe mon bouton pression. Donc moi. Il tombe là. Je vais mesurer pour vous dire à peu près. Donc c'est à 11 centimètres. Du haut du tissu. Et donc maintenant. On va faire comme tout à l'heure. Pour poser la seconde partie. De notre bouton pression. Donc on prend. La petite rondelle. On fait nos encoches. Et on fait exactement la même chose. Que tout à l'heure. On ouvre les petites encoches. On place. Le petit morceau d'aimant. L'anneau derrière. Et on ouvre les pattes. Voilà. Notre seconde partie d'aimant. Et positionné. Donc maintenant. On va s'occuper du tissu doublure. Donc je peux mettre ça de côté. Je prends mes deux morceaux de tissu doublure. On fait attention toujours au sens. S'il y en a un. Moi. Je mets mes petits cœurs correctement. Je vais mettre. Le second morceau de tissu. Endroit du tissu. Contre endroit du tissu. Je les aligne. Bien. Je mets des pinces. Alors on va faire comme tout à l'heure. On va coudre le tour. Mais pas le haut. Mais attention. Cette fois-ci. On va laisser une ouverture. Sur le bas du tissu. D'environ 12-13 cm. Ici. Donc là on ne va pas coudre. De façon à pouvoir retourner à la fin de notre sac. Donc on coud. Ici. Jusqu'à notre pince. On arrête de coudre. Et on repart ici. Jusqu'en haut. On laisse notre ouverture en haut. Et en bas. On fait notre couture à 1 cm du bord. Donc mes coutures sont faites. J'ai bien mon ouverture sur le haut. Et donc comme prévu. Sur le bas. Donc maintenant je reprends. Je reprends mon morceau de tissu extérieur. Je vais ouvrir comme ceci le rabat. Et le laisser tomber derrière. Et je vais placer ma partie extérieure dans mon morceau de tissu doublure. Donc on met bien l'aisance. Le rabat aussi à l'intérieur. Tout à l'intérieur. On aligne nos coutures sur les côtés. Bien correctement. On met des pinces pour maintenir. L'autre côté aussi. Et ensuite je vais mettre des pinces tout le tour. Maintenant que j'ai fini de mettre mes pinces. Je vais faire une couture au point droit tout le tour. A 1 cm du bord. Pour refermer. Maintenant que tout est bien cousu. Donc j'ai toujours mon ouverture sur le bas. Donc je vais pouvoir retourner mon sac. Grâce à l'ouverture. On va doucement pour ne pas casser nos coutures. Et on sort tous les angles. Maintenant que j'ai retourné mon sac. Il me reste à fermer mon tissu doublure. Donc pour ça. Comme d'habitude. On tire sur nos dos tissus. On met des pinces. Et on va faire une couture à 0,2 cm du bord du tissu. Tout le long. La couture est faite. Donc maintenant je peux rentrer mon tissu à l'intérieur. Donc moi je n'avais pas fait les petits carrés sur le tissu doublure. Mais si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire. Parce que du coup. On ne les voit pas trop. Il n'y a pas trop de surplus de tissu. Vu que c'était des petits carrés. Donc je ne l'ai pas fait. Donc maintenant. Il nous reste à faire notre surpiqure finale. Donc pour ça. Je tire mon tissu doublure. Correctement. De façon à placer mes tissus. Bien bord à bord. Je mets des pinces pour maintenir tout le tour. Voilà. J'ai mis mes pinces. Donc je n'en ai pas mis au niveau du rabat. C'est normal. Parce qu'en fait. On va faire notre surpiqure. En partant du rabat justement. On passe devant. Et on s'arrête à nouveau ici. Au niveau du rabat. Pour la surpiqure. Je la fais à 0,5 cm du bord du tissu. Et je fais mon point à 3,5. Voilà. Ma surpiqure est faite tout le tour. Jusqu'au rabat ici. Donc maintenant. On va positionner notre bouton de pression. Sur les côtés. De façon à avoir un sac fermé. Qui donne ça sur le côté. Donc pour ça. Je pars du rabat. Et je vais mesurer 5 cm. Et 1 cm. En partant d'en haut. Donc. Je mesure. 5 cm. Je fais une marque avec mon crayon. Vous voyez. Oui. Qui s'efface. Et ensuite. A partir de ces 5 cm. Je mesure 1 cm. Et je fais une marque. Hop. Donc j'ai ma marque. Maintenant je prends mon poinçon. J'aligne bien le tissu doublure à l'intérieur. Et je vais traverser. Donc. Vous voyez. Les 2 tissus. Avec mon poinçon. Je vais chercher. Une partie. De bouton pression. Donc peu importe. Que ce soit la partie mâle ou femelle. Moi je vais mettre la partie mâle. Mais après. C'est comme vous le souhaitez. Donc. Je prends la partie plate. Et je la passe à l'intérieur. Et donc. Elle traverse de ce côté. Et maintenant. Je vais mettre la partie mâle. Par dessus. Et je vais. La fixer. Avec mon outil. Donc il suffit d'appuyer fort. Et voilà. Donc ma première pression est posée. Donc maintenant. Ce que je vais faire. C'est que je vais. Replier. Donc. Mon tissu. De façon à voir. Où tombe. L'autre partie. De bouton pression. Donc là. Il n'y a pas de mesure. C'est vous qui allez voir. Vous voyez. Moi ça va donner ça. Donc elle est ici. Donc toujours à 1 cm du bord. Bien sûr. Et je vais percer. Comme tout à l'heure. Je prends mon autre partie. Donc la partie femelle. Cette fois-ci. Comme tout à l'heure. Je mets la partie plate. A l'intérieur du sac. Voilà. Et la partie femelle. Par dessus. Donc je vous fais voir. Pour ce côté. Mais on va faire exactement. Les mêmes mesures. La même chose. Pour l'autre côté. Donc j'appuie. Et à l'aide de mon outil. Je resserre. Mon bouton pression. Bien correctement. Et maintenant. Je peux. Fermer. Cette partie. Je fais la même chose. De l'autre côté. Je mesure les 5 cm. En partant du rabat. 1 cm. Je mets mon bouton pression. Je replie. Et je mets. L'autre bouton. L'autre partie du bouton pression. Donc voilà. J'ai mis les pressions. Des deux côtés. Donc. Notre joli petit sac à dos. Pour enfants. Est terminé. On a bien. Notre bouton pression. Aimanté devant. On peut glisser la main. A l'intérieur. Et si on veut agrandir. Il suffit d'ouvrir. Les boutons pression. Donc. L'aisance. Se règle. Vu qu'on a mis. Nos petits régulateurs. Donc il convient. A tout âge. Donc j'espère. Que la vidéo. Vous a plu. N'hésitez pas. A mettre un j'aime. Et à vous abonner. A ma chaîne. Et en attendant. Moi je vous fais. Plein plein plein. De gros bisous. Et je vous dis à très vite. Pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.